Je suis à vous, monsieur. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, mais aussi tous les Africains du monde entier qui suivent de près la crise Ivoirienne. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces innocentes victimes de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, mais de toute la crise depuis 2002 jusqu'au moment où je vous parle. Il y en a qui sont vivants et qui portent encore les séquelles et qui vivent encore les douleurs de cette crise douleurs physiques, mais aussi douleurs morales. J'ai décidé de parler pour rompre le silence et mettre fin à toutes ces rumeurs parce que beaucoup a été dit et beaucoup continuent d'être dit. Le silence dit-on a souvent des relents de trahison et de complicité. C'est pourquoi j'ai décidé de parler en ce moment-là. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, l'on parle aujourd'hui des réconciliations. Et bien, tout le monde veut se réconcilier. Tout le monde veut que la Côte d'Ivoire gagne le calme d'attente. Mais entre les slogans, entre la communication que le régime Ouattara fait et les actes que ce régime pose, il y a un clivage, il y a un hiatus, il y a une dichotomie totale. Est-ce parce que M. Ouattara, aujourd'hui, est au pouvoir, qu'il doit se servir de ce pouvoir-là pour se venger ? Se servir de ce pouvoir-là pour régler des comptes à travers la justice, mais aussi à travers les hommes en armes. Parce que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la campagne de Babo Laurent, sont traqués, sont poursuivis, sont tués, leurs comptes sont bloqués. Et on les accuse d'être à la base de toutes les souffrances de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. À croire que de 2000 jusqu'où je vous parle, c'est le président Babo Sol qui a géré cette Côte d'Ivoire. Mais non ! Tous les cadres, qui ne sont pas originaires du Nord, ont été chassés du Nord. Ils sont instituteurs, ils sont médecins, ils sont policiers, ils sont gendarmes. Ils sont de l'administration de la Côte d'Ivoire. Et ils ont été chassés de toutes les zones, sous contrôle, des hommes en armes. À Abigan, où ils se sont réfugiés, leurs domiciles ont été saccagés, ont été incendiés. Ceux qui n'ont pas été, sont aujourd'hui occupés par des hommes en armes, qui n'ont ni titre. Quant aux chasses d'Abigan, le seul lieu qui vous reste, c'est votre village. Ces villages, hélas, sont incendies aussi. Et les parents sont en douce. On décide, en plus de cela, de payer les gendarmes et les militaires, main à main. C'est-à-dire aux dichées. On ne s'est jamais vu. Comment peut-on payer des fonctionnaires d'Etat aux dichées ? Et les banques ? Quel est leur travail ? Et c'est dans cette atmosphère-là qu'on parle de la Constitution. Je voudrais d'abord que l'on nous explique. Qui a tué des états gros ? Pourquoi a-t-il été tué ? Des états gros n'est pas un militaire. Pourquoi a-t-on traité le gouverneur d'Akuritablé de cette manière ? Et Babo le remplit de cela, est en prison. Afin Gessin est en prison. Simone Babo est en prison. Akin Gessin est en prison. Akin Gessin est un militaire intellectuel dont la seule faute est de soutenir Babo le Rhin. Je pense qu'au-delà des discours, au-delà des slogans, la réconciliation doit être un fait et doit se traduire par des actes. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel au régime de M. Guattard pour lui dire que quand on a la tête d'un état, on enlève sa veste, son manteau, j'allais dire, des présidents des partis politiques. Et on évite d'instrumentaliser la justice. Nesso Mandela avait dit à sa sortie de prison, après 27 ans, comment puis-je attendre des autres qu'ils changent alors que moi-même je ne change pas quand les circonstances me l'imposent ou me le demandent ? Vous savez très bien ce que les noirs sud-africains ont subi sous l'apartheid. Mais aujourd'hui, ils vivent ensemble. C'est un choix. Et c'est celui qui a la tête du pays qui imprime une ligne à la réconciliation. J'ai bien l'impression qu'on ne fait que de la communication et qu'on ne dirige pas. Comment, Côte d'Ivoire, dans un pays qui sort à peine d'une crise, où des ethnies ont été opposées, où à un moment donné une ethnie se sentait pétinée ? Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui est du Nord, un premier ministre qui est du Nord, un ministre de l'Intérieur qui est du Nord, un ministre de l'Industrie du Nord, ministre de l'Agriculture du Nord, le secrétaire général du gouvernement du Nord, le directeur administratif et financier de la présidente de la République qui est du Nord, mais qui est de plus grave. Le petit frère du président de la République, le directeur général du porte-nombre d'Abidjan du Nord, le directeur général du porte-nombre de Saint-Pédro du Nord, la plupart des ambassadeurs nommés à l'extérieur sont du Nord. La plupart des directeurs généraux sont du Nord. Quel est ce genre d'insertion tribale que l'on écoute ? Je crois qu'il faut que l'on se ressaisisse. Il n'y a pas que d'intelligence du Nord. C'est-à-dire que les autres ethnies de la Côte d'Ivoire n'ont aucun cadre, n'ont aucune intelligence. Et c'est dans ce ménimélo, dans ce brouhaha, qu'on parle des réconciliations. Qui réconcilie-t-on ? Qui réconcilie-t-on ? Ou si vous voulez, qui s'est réconcilié avec qui ? Il n'est pas encore tard et il est bon que l'on arrête et dissère le peuple du Côte d'Ivoire. Dans ce même brouhaha, on me lance un mandat d'arrêt international contre moi et d'autres cadres de la majorité présidentielle. Mais qui va punir ceux qui ont tué des éritagouros ? Qui va punir ceux qui ont inventé les femmes ? Qui va punir ceux qui ont tué des gens à Anoko ? Vous savez, qui a été tué à Diokoué, qui va punir les auteurs ? Ils sont connus ! Alors vous finissez de tuer des éritagouros ? Vous tuez les gens à Diokoué ? Vous tuez les gens à Anoko Akute ? Vous avez gorgé les gens en 2002 ? Vous avez braqué la BCAO ? Et c'est vous qui poursuivez les autres ? Mais quand même ! Je demande aux organisations internationales de les interpeller. Cette justice à double vitesse, sous fond tribal et ethnique, ne peut pas faire bouger la Côte d'Ivoire dans le bon sens. En ce qui me concerne, je suis serein et je suis prêt à aller à la justice, pourvu que le procès de Ouattara et de Soro Dioum et de tous ces assassins ait lieu avant le mien, ou ait lieu en même temps. En tout cas, nous serons nombreux à la justice. Parce que moi, je n'ai jamais rien fait à cachette. J'ai lancé des appels à la mobilisation populaire, comme cela s'est fait en ce moment en Espagne par les jeunes. Comme cela s'est fait la dernière fois en Italie. Comme cela s'est fait il y a quelques années en France par les jeunes étudiants qui luttaient contre le contrat d'instruction professionnelle. Les jeunes patriotes dont on parle tant, que j'aurais appelé à entrer dans l'armée. Mais l'armée régulière, c'est le lieu où le maniement des armes se fait régulièrement. se fait normalement. C'est le cadre légal. Celui qui veut manier une arme, il rentre dans l'armée. C'est ce que j'ai fait. Je les ai appelés à entrer dans l'armée pour ceux qui le souhaitent. Ce serait un crime. Non, cela n'est pas un crime. C'était une fausse accusation. Mais ceux qui ont formé les bandes armées, ils sont connus. Ceux qui ont formé la rébellion et qui la revendiquent et qui ont expliqué pourquoi ils sont devenus rebelles, ils sont connus. J'ai encore toutes les images de toutes les manifestations que j'ai organisées. Et je mets quiconque des filles de me dire qu'aucune manifestation a déjà été tuée. Bien au contraire, quand nos militants quittaient leurs manifestations, quand ils rentraient chez eux sur la route, les militants du RDR les attendaient pour les tuer. En fait, on me poursuit. On m'en veut, pas parce que je mobilise, mais on m'en veut pour la cause pour laquelle je mobilise. On m'en veut aussi pour le leader pour qui je mobilise. On m'en veut aussi pour mon ethnie. C'est ça qui est la vérité. Puisque tous ceux qui sont de l'ouest, du centre-ouest, du sud de la Côte d'Ivoire, de l'est de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont des personnels non grattants en Côte d'Ivoire. Je dénonce cela, cet élan tribal. Alors, on veut me baillonner à me lancer un mandat d'arrêt. On ne réussira pas à m'effrayer. On ne réussira pas à me baillonner. Je parlerai. Et je vais dénoncer tout l'état de ce pouvoir. Et je vais dénoncer tout ce que les Ivoiriens vivent, dans le silence. Parce que les hommes en armes sont partout et les Ivoiriens ne peuvent pas parler aujourd'hui, ils ne peuvent rien dénoncer. Ils souffrent dans leur chair. Et je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'un jour, vous réussirez à me tuer, comme vous avez tué des états gourous. Peut-être qu'un jour, vous réussirez à me mettre en prison, comme vous avez eu Bagbo Laurent en prison. Mais vous devez libérer Bagbo Laurent. Vous devez libérer Simone Bagbo. Vous devez libérer Affinguessant. Vous devez libérer Michel Bagbo, dont le seul crime est d'être le fils de Bagbo Laurent ou d'avoir soutenu son père. Mais c'est cela. Un fils digne. Quand votre père est en danger ou en difficulté, votre place est à côté de lui. Tout l'état de ce pouvoir sera dénoncé. Mais pourquoi êtes-vous si allergique aux critiques ? Vous qui êtes mieux tant critiqué. Mais voilà le pouvoir. Il faut le gérer. Mais gérer le pouvoir n'est pas seulement gérer ses partisans. Gérer le pouvoir n'est pas seulement faire justice ou rendre justice à ceux qui vous soutiennent. La justice, elle est pour tous. Mais comment peut-on parler de justice dans un pays où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de gendarmerie, où il n'y a pas de prison ? Parce que vous avez ouvert les prisons. Vous avez ouvert les prisons parce que vous avez besoin des bandits qui ont été emprisonnés pour aller tuer Bagbo Laurent, pour l'enlever au pouvoir. Maintenant, tous ces bandits, vous les avez armés et ils sont partout dans la ville. Pourquoi êtes-vous surpris que les gens sont agressés partout ? Des Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec la politique ont vu leur domicile pillé, leur bien arraché. Plus de 25 000 véhicules, même plus que cela, ont été arrachés à des Ivoiriens. Mais tout le monde n'a pas gagné sa vie à partir de la politique. Même quand Guérard a pris le pouvoir, en 1989, par un coup d'État, les Ivoiriens n'ont pas été aussi pillés que ça. Et c'est vous qui voulez faire des leçons aux gens ? Et c'est vous qui poursuivez les gens ? Non ! C'est vous qui devez être poursuivis. Vous qui tuez les Bétés. Vous qui tuez les Ébriés. Vous qui tuez les Abourés. Vous qui tuez les Anis. Vous qui tuez les Aladiens. Vous qui tuez les Abidji. Vous qui tuez les Guérés. Vous qui tuez les Robert. Parce qu'ils ne sont pas du Nord. C'est vous qui devez être poursuivis. Alors, vous voyez que pendant combien de temps vous allez continuer ça ? Mais, vous n'équipez pas le pouvoir simplement par un coup d'État. Parce que vous voyez les coups d'État partout. Simplement parce que vous savez comment vous êtes arrivés là. Nous ne sommes pas des partisans de coups de force. Alors, voyez-vous, toutes ces poursuites judiciaires ne sont qu'un prétexte. La vérité est là ailleurs. Le régime de M. Ouattara a peur d'une opposition significative. Et ce régime, c'est ce que nous représentons dans le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on nous poursuit. Mais, vous devez avoir accepté le jeu démocratique. En tout cas, au chapitre ou alors sur la liste de ses opposants qui n'inscrivent mon nom. Mais je serais un opposant bien éduqué. Un opposant, j'aurais dit, qui propose, qui critique. Je ne serais pas un opposant qui prend des armes. L'opposition ivoirienne doit jouer son rôle. Et qu'on nous permette de jouer notre rôle. La place d'une opposition qui n'est pas en prison. C'est sur le terrain. C'est cela qui est la vérité. Et j'espère que cette opposition ne va pas tomber dans le piège que M. Ouattara lui donne. La précipiter dans des élections législatives. Truquer d'avance. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous allons aux élections législatives dans ces conditions, nous les perdons d'avance. Et puis nos militants seront égorgés après parce qu'ils n'auront pas voté M. Ouattara. Et tous ceux qui l'auront placé comme candidat à la députation. Parce que la nouvelle règle en Côte d'Ivoire c'est ça. La nouvelle loi en Côte d'Ivoire c'est ça. Si vous ne votez pas pour les candidats de M. Ouattara, on vote systématiquement. Tous ceux qui ont été poursuivis, tués, traqués dans la ville, c'est parce qu'ils étaient LMP. Qu'est-ce qui a changé ? Rien n'a encore changé. Et j'invite la communauté internationale à interpréter M. Ouattara pour que des conditions réelles, d'élections équitables, justes, transparentes, soient créées en Côte d'Ivoire avant que nous n'allions aux législatives. Et nous n'avons pas le droit de commettre l'erreur d'accompagner M. Ouattara dans cette victoire. Ce qui vient à dire après que nous étions minoritaires. Alors que ces hommes en armes sont encore là, ils n'ont pas encore changé du tout. C'est un piège que nous devons inviter. J'espère que pour une fois, je serai entendu. Parce qu'avant les élections, j'avais dit que l'atmosphère pré-électorale est la mère de l'atmosphère post-électorale. Il fallait donc régler tous les problèmes avant d'aller aux élections. Personne ne m'a écouté. J'ai été rendre visite à M. Tchoy, le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit qu'il ne m'a pas écouté. On nous dit à longs élections, quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'Etat est incendie à Kourougo, mais en même temps le directeur des campagnes du chef de l'Etat est incendie à Kourougo, le domicile du porte-parole du chef de l'Etat est incendie à Katiola. La préfecture est incendie à Boaké. Aucune arrestation, aucune interprétation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections ? C'est de tout cela que nous avons parlé avec le président spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. Au premier tour, j'ai fait une conférence de presse. Lorsque les t-shirts étaient déchirés par nous et les affiches étaient déchirés, personne ne m'a écouté pour éviter la catastrophe. Aujourd'hui nous sommes dans la catastrophe. J'espère que pour la législative, au moins cette fois-ci, on m'écoutira. Mais les Ivoiriens, un jour, se souleveront contre vous.